bonjour à toi qui a cliqué sur cette vidéo review du chapitre 1125 de one piece aujourd'hui quand tu t'en doutes on va parler de notre nouveau chapitre évidemment là je vais je t'avoue je vais prendre la tête sur montage j'ai décidé de faire plus une vidéo on va dire osé donc ça va être assez long à mon avis alors moi ce que je te conseille c'est de mettre des écouteurs site en train de marcher pour aller au taf ou pour aller en cours j'en sais rien ça sera sûrement plus agréable à écouter dans ces conditions là ou alors si tu veux tu peux aussi écouter pendant que tu joues à fifa j'en sais rien donc bref tout ça pour dire voilà ne panique pas s'il n'y a pas de montage saccadé s'il n'y a pas 36 images à la seconde voilà j'ai décidé d'opter pour le choix de la simplicité parce qu'au fond finalement la simplicité passe un peu disparu du tube voir au final la simplicité c'est c'est peut-être la nouvelle originalité de demain sur youtube et même sur les réseaux en général parce que quand tout le monde fait des montages de malade mental parce que c'est pas au final ceux qui semblent être le moins qui a le concept bon bref tout ça pour dire que évidemment que si j'essayais de faire un montage saccadé une vidéo de 40 minutes avec une analyse de malade et machin truc la stratégie faire une vidéo pas prise de tête ça me semble plus intelligent donc évidemment à toi de me dire ensuite si je me trompe moi je n'en sais rien et puis bon on va pas se mentir youtube adore les vidéos longues en ce moment donc si pour une fois l'algorithme peut être de mon côté je vais pas cracher dessus on va commencer à lire le chapitre bon évidemment pour des questions de droit d'auteur tu t'en doutes je vais pas te mettre des images donc là on commence pour l'analyse du chapitre 1125 avec la page de garde où on voit comme d'habitude depuis un moment maintenant les aventures de yamato donc là on dirait qu'ils sont en train de construire on voit un chantier à wano des gens sont en train de reconstruire le château d'odin et ariyamato et avec eux je sais pas si elle va les aider ou si c'est elle qui a demandé à ce qu'on reconstruise ce château mais en tout cas ça me paraît très logique vu que ben odin c'est son mentor de son modèle donc j'ai envie de dire c'est plutôt normal jusque là que elle retrace son passé et son château donc voilà à mon avis il va y avoir un twist intéressant aussi à la fin de cette histoire faudrait dites moi si vous êtes intéressé par une vidéo une fois que ce sera fini évidemment une vidéo récap des aventures d'yamato parce que je pense qu'il ya des petits indices aussi sur ce qui va se passer dans la suite de one piece ensuite on commence l'histoire à egette que je rappelle qui se dirigeait vers el baf et on avait la fameuse silhouette sur laquelle tout le monde a théorisé de qui c'était bon bah finalement on saura pas cette semaine et je pense même que la semaine prochaine je pense pas qu'on verra les mogiwara la semaine prochaine je pense que voilà oda entre deux arcs il aime bien montrer ce qui se passe dans le monde de one piece là j'imagine qu'en d'autres trois chapitres on va plutôt voir du côté de barbe noire etc là apparemment ce chapitre c'est plus un bilan de la fin d'egghead ça fait cinq chapitres que je vous dis que c'est le bilan de la fin d'egghead là quand même j'ai je vois pas ce qui a raconté de plus à la fin de ce chapitre vous allez comprendre pourquoi enfin vous l'avez sûrement déjà eu mais on sera tous d'accord pour dire que c'est sûrement la dernière fois qu'on voit egghead en tout cas dans cet arc donc on retrouve la marine qui fait en fait un bilan qu'ils sont en train de ruminer leur défaite ils sont en train aussi de compter le nombre de pacifistas qu'il reste les marques 3 etc et on voit aussi l'outchi et kaku qui proviennent de l'île et les membres de la marine leur demande où est passé ce tu si l'outchi lui il dit qu'elle est morte qui répond ça froidement donc moi j'imagine que c'est pour la couvrir en fait je me demande si c'est pas plutôt s'ils croient pas vraiment qu'elle est morte parce qu'on voit la silhouette de kaku derrière lui qui avec les yeux noirs et tout vous savez dans les mangas quand ils font ça c'est genre le côté mystérieux côté sombre d'un personnage qui essaie de cacher un secret donc à mon avis la kaku il a menti à l'outchi sur ceci qui est il arrive à ceci est ce qu'elle a réussi à s'échapper avec les mugiwara peut-être on ne sait pas encore j'ai l'impression que l'outchi ne sait pas qu'il sait pas mais en même temps j'ai un doute ils sont quand même assez proche ces deux personnages donc on a en droit de se demander quand même si kaku n'a pas mis l'outchi au courant à voir donc ensuite le chapitre continue avec saturn du coup qui fait un bilan en bas de la bataille d'egg head devant les vice-amiro pour lui la mission est presque réussi ils ont récupéré la mother flame et mais bon il admet quand même que le message de vega punk c'était un gros échec on va pas se mentir sauf que plot twist on le voit dans un flashback d'il ya 200 ans où il confiait l'étude des meufs à le robot géant du coup à des scientifiques d'élite donc ce serait lui qui aurait causé la présence d'emmett avec et tout qu'emmett apparemment était à la base à marie joie donc ça soulève quelques questions à quel point est il vieux déjà parce que moi je pensais à la base qui datait du siècle oublié mais finalement est ce qu'il serait pas moins vieux que ça et qu'est ce qu'il sait vraiment aussi du siècle oublié parce qu'au final quand il parle de la technologie du siècle oublié il emploie comment dire il en parle comme si il avait jamais vu on peut se demander si il est pas qu'est ce qu'il imaginerait pas plutôt il se serait pas fait une idée à partir ce qu'on lui a raconté de ce qu'était le siècle oublié mais bon bref après ça c'est mon interprétation perso et apparemment elle bof ça l'intéresse pas plus que ça moi je pensais que je me demandais si justement le goroseïs allait poursuivre les mogiwara sur elle bof apparemment ils en ont rien à foutre c'est un peu bizarre les mogiwara sont quand même actuellement une grosse menace pour le gouvernement mondial mais après c'est j'ai envie de dire c'est logique d'un côté oui c'est vrai que l'urgence c'était d'empêcher le message de vega punk donc le fait que vega punk ait réussi à délivrer son message au final ça fait que le monde entier est une menace maintenant pour le gouvernement parce qu'il ya plein de gens sûrement qui vont retourner contre eux à cause de ce qu'ils ont appris donc au final les mogiwara c'est une menace parmi tant d'autres pour le gouvernement mondial ensuite on a doberman donc un des bis amiraux qui pose une question à saturn il dit en gros vous avez dit que laisser vega punk diffuser son message était un échec est ce que ça veut dire qu'il y avait une part de vérité dans ses propos et là il se fait doberman se fait exécuter par saturn on n'est pas sûr sûr qu'ils soient morts mais bon parce que c'est vrai que dans one piece quand les personnages sont dessinés comme ça avec les yeux blancs et les traits et tout ça veut juste dire des fois qu'ils sont chaos voilà je pense que saturn il a exécuté en rien c'est ça se voit qu'il a voulu faire en faire un exemple pour que les autres ils se posent pas de questions donc ouais à mon avis pauvre doberman là je pense que là il est un petit peu mort donc le message est clair personne ne remet les ordres en question on passe du côté de l'autre côté d'eckhead à l'intérieur on voit ce qui se passe du côté de york donc york la traîtresse sur qui le gouvernement fonde tous ses espoirs apparemment et elle panique à à cause du créa nuage qui part en vrille ça ne s'arrête plus de produire des nuages c'est incontrôlable c'est la preuve que les autres vega punk ne sont pas morts et apparemment elle pense qu'edison en profite pour s'emparer du punk record et on comprend que la marine a fait une boulette en gardant york de leur côté parce que je trouve que déjà pendant le message de vega punk elle a galéré à savoir où il aurait pu cacher l'escargophone bon en même temps maintenant c'est vrai j'ai dit que le message que le flashback de vega punk était inutile c'est vrai que maintenant en sachant qu'il s'est effacé la mémoire c'est vrai que d'un côté york elle pouvait vraiment pour le coup absolument pas savoir où il avait caché parce que même il ne savait plus donc on va dire allez pour ça on va pas trop accuser york mais je trouve quand même que dollar qu'on a vu qu'elle était vite dépassée et que c'était pas forcément en tout cas c'est pas le même calibre que vega punk en tout cas moi si elle continue pour moi d'être aussi nul le gouvernement mondial ils vont pas hésiter à se débarrasser de york on vient de voir qu'ils ont exécuté un vice admiral sans hésiter voilà je pense que york elle a intérêt à gérer de la suite on verra bien d'ailleurs on a une case où elle tire sur le robot qui est censé ressembler à edison même si on va voir que c'est pas vraiment edison évidemment bah c'est oda qui se fait plaisir on a un petit plan sur les jambes arrière de york vous voyez très bien ce que je veux dire oh bah oda ça fait plaisir j'ai envie de dire why not les autres vega punk réussissent à s'emparer du punk record en vrai j'ai pas trop compris l'action de la page en gros york aurait tiré dans un truc avec son laser et l'explosion aurait permis aux autres vega punk de voler le punk record à mon avis ce sera mieux fait en anime c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le découpage d'oda ou son descendant en manga moi ça va ça va même si j'ai une préférence quand même pour l'anime je vais pas mentir l'animé ils font tellement un boulot de dingue en ce moment pour embellir le manga tu peux pas faut être honnête tu vois tu peux pas dire que l'animé il est dégueulasse après moi j'aime bien regarder l'animé plusieurs épisodes d'affilée j'aime pas avoir un épisode par semaine parce que c'est vrai que la touille s'abuse avec le faire cinq pages en 20 minutes d'épisode mais bon bref tout ça pour dire que ouais la page là elle était pas évidente à comprendre on passe ensuite donc on passe maintenant à marie joise là c'est vraiment la grosse crise un dragon céleste s'énerver parce que je cite on lui sert du poisson au lieu d'un morceau de bœuf résultat il tue son chef cuisinier à les dragons célestes vraiment alors je sais que là on a vu qu'ils étaient pas forcément tous mauvais ni tous au courant de leurs origines non plus pendant le message de vega punk mais en tout cas ce dragon céleste là qu'on voit je le vois et on apprend enfin on se doute que c'est l'armée révolutionnaire qui bloque les transports de nourriture vers marie joise et du coup on voit aussi quand même que l'armée révolutionnaire ils commencent enfin avoir de l'impact dans leurs agissements donc ça c'est bien parce que ça fait quand même un moment qu'on se demande ce qu'ils foutent c'est bien de savoir qui ça va quelque chose quoi ça a l'air de commencer à bouger sérieusement dans les coulisses et puisqu'on est à marie joise du coup bah forcément on voit le corossey donc ça c'est la partie la plus intéressante aussi et là bah on s'y attendait pas du tout mais dans la chambre de autorité on voit garling fingerland qui fait son entrée de la salle du corossey tranquille il annonce que york et sous sa responsabilité se fait nommer nouveau dieu guéri de la défense scientifique donc j'imagine que c'est imu qui l'a choisi en plus on avait vu une silhouette de la chambre d'imu donc on se doute que imu c'est une personne très importante une personne royale donc il ya des serviteurs donc c'est possible que c'était juste un serviteur qui s'occupait de lui ou alors c'était garling qui venait le rejoindre on sait pas trop mais il semble être en tout cas le remplaçant saturn il s'installe à côté des cinq doyans comme si de rien n'était et on commence probablement à se dire que les membres actuels du corossey ont probablement remplacé d'anciens membres qui ont échoué parce que là garling il remplace clairement saturn donc par contre vraiment garling il a une prestance je trouve ce personnage il en impose vraiment j'ai hâte de le voir au combat et donc évidemment ni une ni deux on assiste forcément logiquement dans la suite du chapitre à l'exécution de saturne donc on revient sur egghead pour une scène c'est glauque l'exécution de saturne on lui voit hurler le nom d'imu sama alors qu'une sorte d'aura noire et maléfique s'échappe de son corps jusqu'à ce qu'il ne reste plus que son squelette révélation choc le pouvoir des membres du corossey sont directement liés à imu on s'en doutait un peu c'est quand ils ont été renvoyés par le acquis de joy boy quand ils ont été renvoyés vers marie joise on a vu que imu a réagi ensuite au acquis de joy boy on s'en doutait un peu mais on a la confirmation qu'ils sont liés en tout cas c'est clairement à imu qui doivent leurs pouvoirs et surtout leur immortalité et aussi il peut communiquer par télépathie avec imu sama dans ses derniers instants bah saturn il dit non imu sama pitié ne faites pas ça et lui sama évidemment qui est hyper vénère vraiment on voit que le acquis de joy boy ça l'a vraiment fait réagir et il ou elle est vraiment en colère et lui dit saturn joy boy était derrière cette évasion et tu as permis qu'elle se produise vraiment imu maintenant on sait que c'est un personnage impitoyable et qu'il faut surtout pas énerver et à mon avis cette exécution va motiver les autres membres du corossey à ne surtout pas foirer leur mission donc c'est ce que je disais la dernière fois la prochaine fois que le corossey recroisera les nugiwara ils auront pas la chance qu'ils ont eu là de pouvoir s'échapper là j'en doute fort en tout cas imu a clairement peur de joy boy là on sent que joy boy c'était vraiment un peu l'équivalent de oden pour keido vraiment la personne qui a failli le tuer quelle était leur relation dans le passé on ne sait pas hâte de le savoir je trouve juste ça dommage pour saturn saturn moi c'est un personnage que j'ai appris à apprécier dans l'arc oui c'est un salaud etc mais c'est aussi bien d'avoir des bons méchants et je trouve que c'était un bon méchant j'avais envie de le voir plus c'est vrai quoi ça fait longtemps qu'on le voit avec les autres membres du gros ça il y a 6 à ne rien faire donc là le voir en action c'était cool bah voilà moi ça m'aurait pas dérangé de le voir plus mais bah là ça va pas être possible il est mort en tout cas dans une piste commence à s'accumuler et on voit bien qu'on entre dans la phase finale du manga là tu vois ça c'est un syndrome de quand t'arrives dans un arc final de manga et là je parle de tous les mangas en général naruto bitch etc même j'ai envie de dire les sagas les grosses sagas coteur tout ça dès que t'arrives vers la fin il ya tout qui s'accélère je sais pas si tu vois ce que je veux dire tu vois là par exemple si on était dans l'arc moria ou etc Oda il prendrait plus son temps parce qu'il sait qu'il est loin de la fin qui veut introduire des trucs et tout alors que là c'est l'inverse là ça y est toute l'histoire est habillée tous les personnages importants ou leur combat leur révélation maintenant on est dans la phase finale où tout le monde doit passer à l'action tout le monde doit révéler son secret tout le monde doit révéler sa technique ultime sa technique secret et donc forcément il ya aussi beaucoup beaucoup de personnages dont on s'attendait pas forcément à ce qu'ils meurent aussi vite qu'ils sont en train de mourir imusama semble donc pouvoir accorder reprendre ses pouvoirs à ses serviteurs à sa guise donc ça c'est quand même un pouvoir assez incroyable je me demande si les membres du gorosei c'était pas des dragons célestes puisqu'on sait que joy boy lui il est lié au di donc imusama logiquement il est lié au dragon céleste entre une histoire de clan une histoire de clan ça c'est sûr juste pour conclure sur saturn je voulais aussi dire que saturn celui qui a caché emmett et c'est j'ai l'impression que c'est ça que imusus reproche de pas avoir obéi à l'ordre de détruire emmett et d'avoir succombé à sa curiosité scientifique c'est un peu ironique quand tu sais que saturn pendant tout l'arc egghead il a reproché à tout le monde de ne pas obéir aux ordres donc voilà narrativement parlant c'est vrai que la mort de saturn n'est pas non plus foiré dans le sens où elle raconte vraiment quelque chose ce personnage qui se croyait un dieu était finalement lui aussi très humain puisqu'il a succombé aussi à ses propres désirs et c'est à cause de ça qu'il est mort donc voilà ensuite on a une quasiment presque une double page on voit les vegapunk qui s'enfuit ils ont réussi à s'échapper sur une sorte d'île céleste flottant au dessus des mers qu'ils ont fabriqués ils communiquent tous via le punk record donc en gros ils sont tous à l'intérieur du réseau fabriqué par vegapunk ils disent qu'en gros leur but est clair conserver leurs connaissances pour les transmettre un jour à l'humanité ils ont même construit un corps une sorte de 7e vegapunk composé de morceaux de chacun d'eux le corps a des proportions un peu bizarres évidemment vu qu'il y a des parties les vegapunk ils faisaient pas tous la même taille et donc forcément comme il a un morceau de chaque corps voilà mais c'est marrant et c'est assez cool il faut avouer en tout cas Oda il s'est bien amusé avec tout le délire robot dans cet arc on voit même des morceaux du corps de york donc des morceaux qui ont été fabriqués en série donc c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier mais les vegapunk qui ont l'air humain ben eux aussi c'est des rôles les 7 vegapunk ont bel et bien survécu et ils ont tous en gros fusionné dans le même corps est-ce qu'en terme de puissance ils seront plus forts on ne sait pas en tout cas au niveau d'intelligence on a clairement ben vegapunk qui ont co-considéré qu'il est ressuscité ah et à la fin du chapitre il recontacte le gars je sais plus comment ça s'appelle celui qui avait entraîné Nani il croit que Vegapunk était mort on ne sait pas ce qui va se passer après ça je doute qu'Oda nous montre ça dans la suite du chapitre prochain à mon avis ça c'est une intrigue qu'on verra dans très longtemps peut-être même après la fin du manga parce que je vois pas cette histoire de punk record pour moi c'est un délire si tu veux internet accessible dans le monde de One Piece tout ça c'est pour moi c'est le genre de truc qui arrivera quand le manga sera terminé parce que premièrement actuellement c'est pas une urgence et deuxièmement quand tu vois le dessin avec le punk record qui flotte au dessus des mers ça me fait penser à la même scène où tu vois Ener qui s'en va vers la lune le délire ce personnage part faire ses bails de son côté mais un jour on le reverra on sait qu'ils reviendront un jour mais pour l'instant à mon avis vu la bataille qui se prépare dans One Piece pour moi c'est pas eux qu'on reverra prochainement et même ce qu'ils veulent offrir au monde c'est qu'ils pourront offrir que dans un monde qui aura vaincu le gouvernement mondial parce que de toute façon internet c'est quoi c'est l'accès aux connaissances au savoir à la liberté et le monde de One Piece il est pas libre donc pour que le punk record soit accessible il faut que Luffy et ses amis libère le monde de One Piece et là j'imagine que le punk record arrivera sûrement à la fin du manga en mode peut-être même dans le chapitre final et que là on verra basse qu'Oda en fait ou alors deuxième option ça va servir à transmettre un message dans le monde de One Piece à nouveau à un moment important de l'histoire parce que dans un monde où tout le monde est séparé par une île et avoir accès à une forme d'internet qui permet à tout le monde de communiquer et de s'informer bah c'est pas déconnant que ça puisse servir dans une bataille finale enfin et note moi je dis pourquoi pas ouais il y a deux options possibles soit c'est la fin du monde en tout cas dans tous les cas oui ça va être la fin du manga soit pour la bataille finale ça va être un élément utile pour la bataille finale soit ce sera vraiment à la fin fin du manga quand le monde de One Piece aura changé parce que c'est sûr et certain qu'après la bataille finale le monde de One Piece sera beaucoup trop bouleversé il sera plus comme avant donc forcément là Vegapunk il pourra commencer avec son punk record à partager ses découvertes avec le monde la fin du chapitre on passe enfin sur autre chose je pense que cette fois on ne retournera plus du tout sur Egghead on passe au quartier général de l'armée révolutionnaire donc de leurs repères secrets et on a l'impression qu'eux ils ont bien capté l'urgence du message de Vegapunk tout devient de logique pour eux ils disent que les dragons célestes savaient que le monde risquait de sombrer sous les eaux et c'est pour ça que les ponts géants comme Vodka Wolf, Rum Wolf et Bourbon Wolf ont été construits et Sabo souligne que ce n'est pas à hasard si les dragons célestes sont installés sur Redline car il s'agit du point le plus haut du monde donc ce n'est pas faux non plus on peut se poser la question de est-ce que les dragons célestes savaient tout ce qui allait se passer et ont décidé de sacrifier l'humanité cette histoire est un peu compliquée parce qu'on voit que pendant le message de Vegapunk il y avait des dragons célestes qui avaient l'air perturbés ou en tout cas qui ne s'attendaient pas du tout aux infos qu'ils ont eu dans le message de Vegapunk c'est bien de voir un peu comment le monde interprète ce message et quelles sont leurs réactions et évidemment la dernière case c'est la cerise sur le gâteau on voit dragon le chef de l'armée révolutionnaire qui est prêt à passer à l'action il déclare on doit agir avant que le monde ne s'entretue pour des terres habitables le message de Vegapunk ne laisse plus aucun choix à l'armée révolutionnaire ils doivent bouger maintenant et ça y est on arrive enfin à ce moment tant attendu la grande guerre de One Piece commence dragon n'a plus le choix il va devoir entrer en scène et on va enfin voir ce qu'il a dans le ventre est-ce que le message de Vegapunk il n'était pas adressé à dragon parce que déjà il se connaissait et en plus dragon c'est un révolutionnaire son objectif de toute façon c'est et ça a toujours été de s'opposer au gouvernement mondial est-ce que Vegapunk aurait aussi fait ce message pour le trigger pour le faire réagir et le faire comprendre que ça y est dragon tu ne peux plus attendre plus longtemps et si c'est le cas tant mieux parce que ça voudrait dire que dragon continue comptait encore attendre un moment avant de lancer sa révolution et nous en tant que fans du manga je pense que on sera tous d'accord pour dire qu'on a assez attendu donc voilà quoi enfin ce serait bien que allez dragon on veut devoir faire des trucs en fait t'es un petit peu le père du protagoniste donc je veux dire t'es au même niveau qu'un dark vador dans le monde de one piece il tente de devoir passer à l'action dragon et ça aussi ça annonce que dans l'arc final de one piece alors oui on va beaucoup se concentrer sur Elbaf j'imagine et je pense qu'Elbaf sera un arc plus long qu'Ageada que Elbaf c'est clairement dans les attentes des fans et dans la mythologie one piece c'est un peu comme Wano c'est une île dont on n'entend pas depuis très longtemps Luffy c'est un libérateur de peuple donc sur Elbaf il a dû se passer des trucs je pense pas qu'il va y avoir un équivalent d'une bataille contre Kaido mais à mon avis sur Elbaf les Mugiwara ils vont avoir une sacrée aventure je pense mais c'est bien de se dire qu'on aura aussi d'autres aventures en parallèle à suivre dont celle de l'armée révolutionnaire c'est sûr qu'ils vont passer à l'action et pareil on va aussi c'est sûr et certain je pense qu'on va enfin voir ce que fera Barbe Noir dans le prochain chapitre il y a un autre personnage aussi on va aussi je pense voir un peu ce qui se passe du côté logiquement comme c'est en rapport avec Barbe Noir je pense qu'on va voir où ça en est avec Garp et Kobi aussi Garp il a été kidnappé par Barbe Noir mais je pense si on doit le revoir pour moi c'est dans le prochain chapitre vu que comme je l'ai dit entre chaque arc Oda il aime bien montrer ce qui se passe partout dans le monde de Replace et c'est souvent les parties les plus intéressantes du manga parce qu'on voit vraiment toutes les intrigues qui se passent en même temps que celle des Mugiwara on va peut-être même voir un peu plus d'Imu-sama ça se trouve on va peut-être enfin avoir un face reveal parce que là ça y est les choses commencent à se corser l'action 1 commence à prendre de l'ampleur et puis bah on est dans l'arc final donc les masques vont tomber les révélations arrivent et je te laisse salut ! ... ... ...